Les organisations apprenantes sont agiles et comme elles sont agiles, elles ont cette capacité à tirer profit des informations, des signaux forts ou des signaux faibles, qu'elles entendent à quelle voix qu'elles perçoivent dans l'environnement et comme elles sentent mieux les choses, elles sont mieux préparées à encaisser le choc et puis ensuite évidemment à mettre en place des solutions innovantes. L'idée c'est de laisser de l'autonomie aux individus et donc évidemment le fait de laisser de l'autonomie permet ensuite avec de l'expérimentation et des processus d'essai et erreur de tenter des choses et quand arrivent des situations comme celles qu'on est en train de vivre, les collaborateurs et collaboratrices qui sont eux-mêmes des personnes apprenantes vont plutôt voir une opportunité lorsque d'autres verraient des menaces. Plutôt que de se dire je ne vais pas les former parce qu'ils pourraient partir, mieux vaut se dire je vais les former parce que je vais pouvoir en attirer des meilleurs et je vais en attirer beaucoup et puis ceux qui partiront resteront ambassadeurs. Être entreprise apprenante ça peut être un moyen de faire de la marque employeur et de dire nous on se différencie de nos concurrents sur le marché parce qu'on propose une expérience collaborateur, une expérience salarié supplémentaire parce que chez nous vous allez vous former plus vite, vous allez être plus employable et si ensuite dans cinq ans vous partez dans une autre entreprise où vous allez chez le client, vous serez en avance sur le marché. Ça peut être un élément de promesse et auquel relier l'entreprise apprenante. La première suggestion que je pourrais faire c'est de ne pas en faire qu'un sujet de formation c'est-à-dire de de formation c'est-à-dire de formation c'est-à-dire de formation c'est-à-dire qu'est-à-dire tout. Sous-titrage ST' 501